Johnny, ça y est, c'est officiel, c'est vraiment un des craques des craques d'Auteuil. Ah ouais, 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 c'est machine de guerre comme on dit. Je te sens presque ému après course là. Ah ouais, parce que j'adore monter à Auteuil et j'adore monter en haut et à Auteuil, c'est vraiment, c'est quand t'as le cheval comme lui qui est efficace dans ses sauts, qui fait pas d'effort, qui efface ses obstacles, t'as l'impression de monter une course plate, déjà dans le plat aussi, et un cheval comme ça, c'est impressionnant ce qu'il est capable de faire. Il a été à l'écoute tout le long, avec un rythme. Et Dominique, il m'a dit une chose, c'est un cheval qui est capable d'aller à 5000 mètres, à 58 mètres, mais pas à 55, donc fallait juste jouer sur ça. Bravo Dominique. C'était le meilleur 4 ans. C'était le meilleur 4 ans, là face aux aînés, il a prouvé qu'il avait peur de personne. Non, il n'y avait peur de personne, il faut, comme on dit dans mon jargon des courses, il faut monter des courses d'attente devant, c'est vachement dur. Et j'avais remarqué une chose, ce cheval-là, il a énormément de rythme. Il a énormément de rythme, mais il est très à l'écoute. Malgré ça, il est très à l'écoute. Et c'est magique, je n'aurais jamais pensé avoir un cheval, c'est vraiment, voilà, je viens à rêve. Un rêve, à 44 balais, je prends 45. Non mais je fais le truc de fou. Bravo Johnny, ça vaut bien. Allez là, c'est bien, voyez là ! Allez là ! En compagnie de Xavier Papeau, propriétaire et éleveur, ne l'oublions pas, de Losange Bleu. J'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'il y a un grand ouf de soulagement qui a échappé des tribunes, là, quand Losange a passé le poteau vainqueur. Ben disons que jeudi soir, après les partants, on hésitait à courir. Toute la semaine, on a hésité à courir. En fait, ce qui nous a fait courir, c'est pas facile à dire, mais en fait, c'est le lot. On s'est dit, les Anglais, c'est pas facile pour eux de venir ici. Les Français, on les avait quand même dominés. Mais Losange Bleu n'était pas à 100%. On n'a pas pu le travailler. Les chevaux de Dominique ont eu des soucis. Losange Bleu aussi, d'ailleurs. Voilà, donc on n'a pas pu le travailler comme prévu. C'est pour ça qu'il n'a pas eu le même final. Mais bon, il a quand même gagné. On a pris un petit risque. Donc c'est vrai qu'on est plus que soulagé. Et gagner, quand on sait exactement ce qu'il a, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable. D'autant que c'était seulement sa deuxième sortie face aux chevaux d'âge. Est-ce qu'au fond de vous, vous saviez que c'était vraiment un vrai champion ? Ça ne vous faisait pas peur, cette opposition-là, contre les vieux ? La distance ne me faisait pas peur. Opposition, d'ailleurs, je ne suis pas d'accord que Losange Bleu ait un poids favorable. Aujourd'hui, les vieux, en fait, sont désavantagés par rapport aux 5 ans. Les 5 ans d'aujourd'hui, ce sont des chevaux qui sont beaucoup mieux préparés, qui ont attaqué beaucoup plus jeunes. Ils ont presque un avantage, moi, je pense. Je ne vois pas pourquoi Losange Bleu a 2 kg d'avantage sur les autres. On est, pour moi, avantagés. Les courses évoluent, les courses changent. Pour moi, c'est lui qui est avantagé. Un mot sur Dominique Bressou. Il y a eu Gallo-Marin, il y a désormais Losange Bleu. J'imagine que ça rassure aussi, également, quand on connaît. On a l'habitude de travailler avec cet entraîneur qui, à chaque fois, vise ça au millimètre, les grandes échéances. Vous savez, il était comment ? On ne faisait pas les malins. Non, non. Jeudi soir, quand on a pris la décision, on ne faisait pas les malins. C'était quand on sait ce qu'il a, ou ce qu'il avait et ce qu'il n'a plus avoir. On n'emmenait pas l'argent. Un succès partagé. En plus, on vous a vu avec toute la famille. Ça doit être encore plus sympa. Écoutez, merci. Tout le monde est là, sauf mes parents, puisque mon père a un anniversaire très important ce soir. On le rejoint. Une année particulière pour lui. Merci beaucoup. Profitez bien. Dominique Bressou. On souffle. Est-ce que l'émotion redescend, là ? Est-ce que la pression redescend ? Oui, la pression est redescendue. Mais je trouve ça assez étonnant d'arriver à gagner ce genre d'épreuve. Mais il faut des drôles de chevaux pour arriver à gagner ça. Entraîneur, tout le monde aujourd'hui a entraîné des chevaux. Mais voilà, il faut avoir des chevaux extraordinaires pour gagner ces courses-là. Vous l'avez toujours su que c'était vraiment un cheval qui sortait de l'ordinaire dès le début, ou petit à petit, il s'est affirmé parmi les très très grands l'auteuil ? On va dire que c'est plus au faire à mesure des courses. On ne peut pas dire qu'au début, quand il a débuté, on pensait que ça allait être un cheval correct. De là à penser que c'est un cheval qui sort de l'ordinaire, c'est compliqué à dire, ça. Vous avez eu un autre hurdler de génie, Gallo-Marin. Est-ce que vous leur trouvez des points de similarité ? Oui, parce que lui aussi, Gallo-Marin avait beaucoup de fonds et était plus à l'aise dans le terrain lourd. Mais lui, il a peut-être un peu plus de vitesse que Gallo-Marin, mais il a beaucoup de rythme, et ce rythme-là, il est capable de le tenir très longtemps. Ce que Gallo était capable de faire, sauf en bon terrain, parce qu'il manquait une vitesse de plus. Et puis Lozange, il a gagné le Renault-du-Vivier dans le lourd, donc rendez-vous dans le repris d'automne déjà ? Normalement, oui, c'est la suite, on va dire, logique de cette grande concevée. Bravo !